C'est un instant que la jeune femme risque de ne pas oublier de si tôt. Ce jeudi 10 mai, Nathanael de Rynxan était aux commandes du JT de 13h de France 2. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le jockey de Marie-Sophie Lacaro est revenu les causes de la mort de Naomi Musanga. Il s'agit d'une jeune femme dont l'appel au sein n'a pas été pris au sérieux et qui est décédée faute de prise en charge à temps. Pour ce sujet, France 2 avait organisé un duplex de Strabourg, où les proches de la victime devaient se prononcer dans l'après-midi. C'est Angélique Etienne, qui avait la charge de ce reportage en direct. Mais alors qu'elle prenait la parole, la jeune journaliste a perdu le fil de son texte. Face à ce cafouillage, Nathanael de Rynxan a tenté de relancer la jeune femme. En vain. Après quelques mots, Angélique Etienne s'est trouvée une nouvelle fois, dans l'insapacité de poursuivre. Le présentateur du journal télévisé a donc pris la décision d'enchaîner avec un autre reportage, voyant sa journaliste, dans un état second, partir dans un malaise vagal. Face aux messages bienveillants et inquiets des téléspectateurs, Nathanael de Rynxan, ainsi qu'Angélique Etienne ont tenu à les rassurer, via un message sur leur compte Twitter respectif. Elle se repose, et tout va bien. Un direct dans un JT, reste un exercice particulier. Angélique est une super journaliste, a immédiatement assuré le présentateur, tandis que la jeune femme a confié, juste un petit malaise, mais je vais mieux. Sous-titrage ST' 501